bonjour les graphes ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo comme ça week end on va faire un petit peu le point ensemble sur les marchés ça tombe bien puisqu'il ya eu un petit peu de mouvement par cette semaine en tout cas la semaine dernière aussi mais globalement cela faiblesse la dégradation le manque de souffle dont on avait pu parler maintenant depuis plusieurs semaines est en train de prendre un petit peu la dimension ou plutôt le marché est en train de prendre cette dimension là on voit que ça fait que ça sort de plus en plus que voilà il y a de plus en plus de personnes qui le réalisent qui en parlent donc évidemment c'est toujours une affaire de consensus et de contrepartie on rentre dans l'été bien entendu il ya fort à parier que les géants qui ont eu de très belles perf jusqu'à maintenant vont vouloir quand même les protéger les sécuriser là le plus gros risque la plus grosse problématique comme je vous l'ai dit et on le commence à le ressentir déjà sur pas mal de petites cap c'est ce manque de contrepartie c'est à dire que grosso modo vous n'avez pas d'acheteurs vous n'avez pas d'acheteurs dans le carnet d'ordres il ya des gros qui veulent sortir ou en tout cas des plus gros que ce qu'il ya dans le carnet d'ordres et puis voilà vous ça fait péter des stops et l'un dans l'autre vous pouvez avoir des de la volatilité assez importante donc il faut le savoir ça fait partie du jeu si vous n'avez pas vécu 2018 voilà je vous l'avais dit pour moi voilà c'est quelque chose où le risque pour moi c'est un petit peu ce risque de 2018 où il faut faire un petit peu attention à ça même si vous voilà bien entendu c'est toujours différent cette fois ci ça sera différent etc bref il faut le commenter au chandelier par chandelier et voir venir ce qu'il faut se rappeler c'est que la tendance de fonds est haussière point noir ce qu'il faut se rappeler c'est que ce débat inflation inflation pas durable pas d'inflation voire même des déflations qui reviendraient puisque voilà à peur de la normalisation si on parle de la normalisation de l'inflation on parle aussi la normalisation de la croissance c'est à dire une croissance toujours mais une croissance moindre ou moins forte voilà derrière se dire qu'on a une bonne partie des choses qui sont éventuellement price et bref tout ça cumulé dans le fait qu'on arrive dans une une saison qui est plutôt plébiscite qui va plutôt plébiscité normalement les matières premières plutôt que plutôt que les actions donc quelque chose d'un peu plus défensif on voit également pas mal de valeurs défensives qui reprennent un petit peu du poil de la bête une fois qu'on a dit ça c'est une affaire de timing puisque globalement c'est ce dont c'est des hypothèses de travail dont on parle déjà ensemble depuis plusieurs semaines mais on a vu que le marché a eu besoin de digestion pourquoi parce qu'il y a énormément de cash il ya toujours ce cash donc ce qu'il faut se dire c'est que même si le marché redevient volatile même si en effet on a de la volatilité à la baisse et on rejoue à se faire peur avec le kovid ou pas le kovid peu importe il faut se dire que les vannes du crédit reste quand même ouverte oui potentiellement il y aura un tapering etc mais bon on n'a pas l'air très pressé de le faire d'une part la fed continue son argument dont on avait parlé déjà il ya une bonne année qui était pour moi un game changer c'était le fait que la fed n'anticipait plus et attendait que les statistiques lui corrobore ce qui veut dire que il y aura toujours un décalage puisqu'il faut entre la décision de la fed et l'impact économique il faut 6 9 mois donc du coup on sait très bien que voilà on joue avec un décalage par rapport aux décisions de la fed ce qui fait également peur au marché en se disant que si la fed réagi avec décalage et ben forcément on aura une période de 6 ou 9 mois où où ça peut l'inflation peut-être entre guillemets incontrôlable bon ça voilà ça reste à voir comment on s'en était parlé déjà sur les stats d'avril je vous avais dit attention à ces statistiques d'inflation qui sortent d'une part il ya un effet de base il faut comparer ce qui est comparable on compare des statistiques d'inflation donc en pourcentage en augmentation en pourcentage par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière l'année dernière où on était tous cloisonnés chez nous et donc forcément on était dans une grosse déflation c'est la même chose quand les gens vont vous parler de la hausse des matières premières depuis le 1er janvier et vous dire voilà il ya des hausses de 200 ou 300% bon ça s'est pas mal calmé depuis il suffit de regarder le bois pour voir que la désinflation fait fait son oeuvre et ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est important de comprendre voilà c'est cet effet cet effet de base et ensuite comment s'en calculer les statistiques d'inflation parce que on le voit le marché prenait peur au début c'est toujours la même chose quand le marché sait pas trop de quoi il est dans l'incertitude on sait pas trop de quoi il en tient on sait pas calculer le risque etc ou l'impact on dégueule on dégueule on vend tout par par précaution etc et puis après une fois qu'on a une nouvelle occurrence de la même problématique on a eu le temps de pouvoir évaluer la problématique ce que c'était l'impact et là on voit que à chaque finalement itération on a un impact qui est moindre on a vu un tout au long de cette année à chaque fois qu'on se refaisait peur avec une nouvelle vague kovid etc et pour moi cet épisode inflation inflation durable pas durable c'est à peu près la même chose on sait on a joué à se faire peur surtout en février et puis on voit maintenant à chaque itération on a peur mais quand même ça reste proportionné on balance pas le bébé avec l'eau du bain et donc là ce qui va nous intéresser maintenant c'est un autre phénomène c'est plutôt finalement la peur de la normalisation de la croissance et ça voilà c'est c'est dans le scénario je sais pas si vous si vous avez l'occasion de regarder les vidéos que je peux publier souvent au milieu de semaine etc et on avait quelques unes que j'avais publié deux ou trois semaines avec ce type ce type de scénario la macro après voilà le plus dur c'est toujours le timing mais au niveau du cas 40 si on revient donc un autre graphique pour moi c'est une consolidation donc on remet pas en cause que l'on est dans une tendance haussière de fond par contre ce que l'on a c'est une consolidation court terme avec une dégradation qui est en train de se valider alors je tourne la vidéo à peu près à 30 minutes avant la clôture donc bon je pense pas qu'il y aura de gros changements mais globalement bon je pouvais pas faire autrement ce soir mais je voulais quand même vous faire la vidéo donc j'essaye de squeezer ça donc l'idée ici voilà c'est qu'il y avait un gap donc le haut du gap était aux alentours des 6430 on est en train de jouer un petit peu avec on le voit pas aujourd'hui mais vous le voyez dans les unités de temps inférieur et donc ce gap là le bas du gap il est à 6400 points donc éventuellement on peut aller le chercher ce qui se passe ici voilà on peut faire du yo-yo etc par contre le risque c'est d'accélérer un petit peu l'attaque l'attaque des baissiers sur la cassure de ces 6430 6400 points pour revenir chercher très certainement cette zone des 6300 6300 points on va retrouver bon d'une part c'était l'ancien l'ancien support qui nous avait permis de faire un rebond la fois dernière et puis surtout voilà c'est une grosse zone de soutien comme ça on était déjà parlé précédemment bon je voyais plutôt la zone des 6320 6330 et on va retrouver voilà des moyens mobiles qui sont en train de remonter etc bref donc un pivot assez intéressant si on lâche ce pivot là à ce moment là on remettrait sur la table les niveaux des 6150 6200 points qui avait été donc des niveaux qui avaient été travaillés et qui avait tenu en support au printemps donc au mois de mai donc ça si jamais voilà ça vous avez ces niveaux des 6003 qui lâchent c'est cette zone des 6200 6150 qui sera éventuellement visé ce qu'il faut bien se répéter c'est que au niveau des liquidités tout ça c'est toujours blindé ce qu'on a essentiellement c'est des personnes qui vont vouloir retrouver des liquidités sécuriser une partie des gains mais pour autant on je pense pas qu'on va renverser la veste en se disant ça y est c'est fini et on se crache demain non l'idée c'est quand on reste dans une tendance qui est haussière il ya on est monté très vite très fort donc on peut avoir du prorata et à partir de ce moment là ce prorata là pour moi on ne retourne pas une tendance haussière aussi forte et qui a toujours des liquidités qui a toujours les mêmes arguments existants aujourd'hui que ceux qui nous ont fait monter si ce n'est qu'à un moment donné il faut bien qu'un marché souffle il faut bien qu'un marché se reprennent et reviennent sur des niveaux de prix qui vont attirer des liquidités attirer des acheteurs et là en l'occurrence c'est l'été donc un certain nombre d'opérateurs en plus doivent profiter du soulagement post-covid pour réellement prendre des vacances cette année pour vraiment se soulager donc voilà le risque c'est qu'il y ait un manque de contrepartie donc un surplus de volatilité mais aussi non graphiquement parlant pour moi c'est les niveaux dont j'ai parlé voilà c'est les niveaux qui seront importants après si on verra mais globalement j'ai aussi cette zone cette zone est six mille six mille cent points qui est pour moi une grosse zone mais qui est plus également psychologique c'est surtout la zone des six mille points mais globalement voilà six mille trois six mille six mille deux cent six mille cent cinquante pour moi c'est quand même des zones qui qui attireront si on doit si on doit y revenir qui attireront des acheteurs qui sont reste blindé donc bien entendu je pense que l'argent qui devait être placé est placé dorénavant est aimé voilà les gérants vont également gérer ça de manière plus active donc c'est là éventuellement où en étant plus sélectif plus actif on peut éventuellement tirer son son épingle du jeu donc c'est à ce stade une consolidation ce qu'on attend de voir c'est si on dégrade et donc si on manque cette contrepartie là ça peut ça peut s'accélérer mais globalement parlant je pars du principe que la correction forte pas forte à plat ou pas à plat ou pro rata sera quelque chose qui se devra être vu comme comme étant acheté et il pouvoir nourrir du rebond par contre on n'a pas de relance de la tendance acheteuse tant qu'on cassera pas cette oblique baissière ici donc ça aussi c'est important c'est bien comprendre qu'on peut avoir pas mal de zigzag pas mal de volatilité qui peut être intéressante pour le pour le trader mais pour relancer la tendance de fonds il y aura encore du boulot moi ce qui me plaît beaucoup c'est cette oblique ici bon pour l'instant vous voyez elle en train de se gemmeler au 6150 donc j'ai beaucoup de choses qui reviennent ici sur cette zone que je trouve assez intéressante si on conserve quelques liquidités voilà en attendant donc c'est plutôt neutre entre 6000 3 en gros et 6600 si on arrondit c'est plutôt neutre ça zigzag et donc ce n'est que si on commence à casser les 6000 3 qu'on peut commencer en effet à avoir par ce manque de contrepartie un petit peu d'attaque une attaque supplémentaire baissière un petit peu plus forte donc évidemment attention aux titres qui sont les plus faibles dans les tendances les plus faibles qui sont des petites caps qui peuvent avoir les carnets d'ordre qui se vide donc globalement la plupart de cette petite cap etc ils n'ont pas attendu que le cac 40 commence un petit peu à consolider à plat pour pour déjà pas mal dégueulé et déjà avoir cette problématique de problématique de contrepartie donc clairement bon le risque est avéré déjà depuis quelques semaines c'est juste que c'est essentiellement le marché était très sélectif et était redevenu fly to quality en revenant sur les grosses caps et maintenant ce qui va être intéressant c'est de voir que pendant la reprise de souffle de ces grosses caps est ce que tout ce qui a pu corriger ces dernières semaines va reattirer du risque va se remettre en risquant et va reattirer des capitaux pour rebondir ou est ce que justement on aurait un signal supplémentaire de faiblesse ou on aurait une consolidation des actions momentum qui ont permis aux indices de faire leur illusion et donc de continuer de continuer de bien se comporter et qui vont donc maintenant consolider sans pour autant avoir une espèce de système de vase communiquant où on a les titres qui ont le plus corrigé dernièrement qui vont réattirer des capitaux en mode rattrapage et ça si on ne l'a pas ça sera un signal supplémentaire que cette fois ci peut-être qu'il faut être un petit peu plus prudent sur la correction et éventuellement attendre un petit peu attendre des niveaux plus bas avant de avant de tirer ces cartouches au niveau du nasdaq bon ben là aussi c'est haussier point barre à moyen long terme à court terme c'est haussier toujours on a une consolidation qui se met en place le niveau pivot il sera ici sur cette zone des quatre mille cinq cent quatre mille cinq cents points si on le lâche il ya un autre niveau intermédiaire à 14 1450 pour moi le gros niveau qui m'importe c'est cet oblique ici aux alentours des 4200 points pour moi ce sera ça le pivot important si on le casse par le bas c'est là où je parle de dégradation tant que je veux dire tant qu'on reste au dessus il faut considérer que oui ça peut être des consolidations avec de la volatilité mais finalement c'est au pro rata de la hausse que nous avons connu ces deux derniers mois sur lesquels nous avons gagné 2000 points en quasi ligne droite donc pour moi tant qu'on arrive à tenir cette zone des quatre mille quatorze mille deux cents points on reste dans cette physionomie là qui est positive avec un biais prudent toujours bien entendu puisque on reste on reste sur une phase d'ascension du mont Everest où on commence à manquer d'oxygène et potentiellement il va falloir redescendre rapidement au camp de base pour pour éviter des séquelles mais mais voilà un petit peu l'idée que j'ai veut dire aujourd'hui un investisseur clairement il doit se préparer à accepter la volatilité mais pour autant cette volatilité ne doit pas lui faire oublier qu'on reste dans des tendances haussières c'est juste que on y est à aller franco on y est à aller fort en mode bouquet final et que donc il faut accepter éventuellement des retracements des retracements plus ou moins importants mais qui remettent pas en cause la tendance de fond et là en l'occurrence pour moi vous avez les 13 mille 13 8 à 14 1200 points qui est une zone importante sur le sur le nasdaq au dessus de laquelle on peut dégrader en effet mais on verra il nous faudra des chandeliers supplémentaires pour avant avant de pouvoir dire que oui on commence à avoir vraiment des probabilités de réintégration et là ça serait vraiment un signal de faiblesse pour le pour les plus moyens termes voilà donc un petit peu ce dont je voulais vous parler évidemment l'inflation est sur le bout des lèvres tout le monde vous explique aujourd'hui comment vous protéger de l'inflation etc c'est un petit peu dommage évidemment tout le monde se réveille maintenant mais c'était en février c'était le moment justement de préparation c'était c'était en février là maintenant on reste vous le voyez dans cette dans cette physionomie là où à ce stade là je veux dire pour l'instant le marché fait confiance à la fed et valide plutôt le scénario de la fait c'est à dire normalisation de l'inflation par contre comme je vous l'avais dit j'ai plus la semaine dernière ou il ya deux semaines dans le scénario c'est de dire attention c'est pas parce qu'on a une détente justement des des taux qui veut dire donc que le marché se détend plus tôt et croit tout du moins pour l'instant à court terme que l'inflation sera en effet temporaire après voilà je vous avais publié d'autres vidéos pour avoir une vision plus long terme et reparler de l'inflation pour des raisons d'inflation mais là on parle vraiment sur un horizon de quelques semaines quelques mois où c'est le scénario qui est privilégié et par contre ce dont on s'était parlé c'est de faire attention évidemment ça détend tout ça et faire attention si le marché change pas son curseur et commence un petit peu plutôt à ne pas s'inquiéter de l'inflation ne plus s'inquiéter l'inflation mais s'inquiéter voilà de la croissance et finalement d'une moindre hausse de la croissance c'est c'est ça qui est important en tout cas ce que ce que l'on voit ici c'est que les obligations continuent d'attirer et donc on continue de revenir sur l'obligataire ce qu'on voit également c'est qu'on continue de travailler plutôt une zone de résistance donc voilà c'est simple on a une zone un petit peu de neutralisation voire de construction avec une un début de figure qui peut se construire ici et dont il nous faudra attendre la cassure en casse ici par le haut on aurait à nouveau une détente des taux et auquel cas ça serait rigolo parce que après avoir usé le soleil sur l'inflation eh ben on se remettrait à parler même de déflation au delà de la désinflation c'est on remettrait sur la table la déflation c'est à dire que en gros potentiellement le marché pourrait le voir d'un mauvais oeil puisque ça veut dire des croissances mais le marché pourrait le voir d'un bon oeil aussi puisque ça veut dire soutien interrompu des banques centrales c'est à dire on est comme en 2018 incapable d'enlever les petits trous arrière sans se casser la figure au premier virage donc on rentre dans un marché on en avait parlé on rentre dans un marché pour moi qui est compliqué parce que on a la macro on a la macro qu'on a mais la difficulté c'est l'interprétation du marché et on le voit le marché est très nerveux et le marché est capable d'interpréter un petit peu tout et son contraire d'une semaine à l'autre un coup la mauvaise stat on va l'acheter parce que ben on se dit que les banques centrales vont continuer de supporter un coup on va la vendre parce que ben quand même c'est pas terrible si mais on est à peine sorti de l'auberge et le coville est toujours là et toujours vivant et puis la croissance peut-être que ça va commencer un petit peu à s'estomper voilà vous l'avez compris c'est toujours libre à interprétation et le plus intéressant c'est que très souvent les deux camps les pros et les anti ont à peu près le même le même le même argumentaire c'est juste l'interprétation qui est qui est différente bon ça c'est si vous êtes en bourse depuis quelques temps c'est pas nouveau toujours comme ça donc voilà un petit peu où on en est sur ces niveaux là donc là aussi une période je dirais de zigzag éventuellement qui est bien appris à propos de la période que nous connaissons actuellement au niveau de l'euro dollar là aussi ça se regarde on a pas mal on a pas mal de mouvements donc le dollar est redevenu fort et il reste fort au dessus des 1,20 dorénavant et on est en train de travailler une oblique haussière ici alors on a tenté quelques rebonds mais ils sont un petit peu timide pour l'instant donc si on lâche ici par le bas on aurait un renfort à nouveau du dollar donc à nouveau certainement une détente des taux puisque on aurait toujours ce gap entre la reprise économique que l'on a sur les us et la reprise économique que l'on a en europe mais qui a un effet décalage avec des us et donc des taux qui sont toujours négatifs ou proche de zéro en europe alors que vous avez des taux même s'ils se désagrègent un petit peu vous êtes toujours aujourd'hui en ayant des dollars vous êtes toujours payé avec un rendement quand même de 1,3 entre 1,3 et 1,5 sur le disant américain selon la volatilité actuelle des dernières semaines donc voilà c'est toujours mieux que rien et en plus si on parle des inflations donc voilà à regarder parce qu'il y a pas mal d'enjeux également avec l'euro dollar mais à ce stade là je serais tenté de dire c'est un no man's land en gros entre si on pète ici par le bas on peut aller chercher les 1,16 mais on reste quand même dans une dynamique de fonds qui reste quand même plutôt haussière pour l'euro et donc plutôt de baisse pour le dollar mais en fait on reste dans un zigzag maintenant depuis un an vous le voyez entre 1,16 et 1,22 en fait c'est un gros range qu'on est en train de construire et dans lequel on n'est toujours pas sorti c'est pas encore gagné on peut regarder les semi-conducteurs évidemment puisque c'est un petit peu le nerf de la guerre donc on le voit ici on était en train de construire une tentative de sortie par le haut mais ça arrive en mode fin de souffle et on le voit on est en train de revenir sur le support oblique si on le lâche c'est pas la fin des haricots mais en gros il faut s'attendre un petit peu de la volatilité il faut s'attendre à revenir travailler un petit peu le bas de la figure et éventuellement voilà à commencer à le voir soit en canal soit en bise ou ascendant mais voilà c'est pas le moment de parler de krach ou de retournement baissier ça prendra du temps mais pour autant à court terme on a quand même pas mal de dégradations et clairement les probabilités sont pas en faveur de l'investisseur aujourd'hui pour de se surexposer du coup l'or on peut regarder l'or l'or et l'argent alors ça reste je dirais très neutre à moyen terme à court terme on voit qu'on a une certaine protection mais bim sur la première résistance on est en train de buter donc aux alentours de cette zone des 1840 dollars j'ai la zone des 1850 dollars aussi enfin ce qui est important voilà c'est qu'en gros il y a une congestion qui peut se mettre en place ici entre les 1790 et les 1840 c'est un petit peu le neutre ici donc vous êtes là dedans si on arrive à casser par le haut l'or offrira une certaine protection avec des minières etc mais il y aura encore un sacré boulot avant de pouvoir parler de relance haussière de la tendance avec notamment le dépassement des 1900 dollars au niveau de l'argent c'est la même idée on reste dans des cycles haussiers à long terme mais vous le voyez c'est notre dégradé à court terme donc éventuellement on va revenir tester cet oblique ici si je nettoie un petit peu si je nettoie un petit peu mon graphique et que pour une fois je pense à sauvegarder à la fin pour regarder un petit peu cet effet de nettoyage donc voilà un petit peu l'idée sur l'argent on reste dans une large figure en triangle ascendant éventuellement avec une nouvelle volonté d'aller tester un petit peu le bas donc là aussi on voit un marché qui ma foi joue plutôt la désinflation et joue plutôt la décroissance aussi donc on est dans ce tempo là même si comme je vous l'ai dit à partir d'août normalement c'est des saisonnalités alors il faut toujours se méfier des saisonnalités mais c'est des périodes qui sont plutôt enclin enclin à être positifs pour les matières premières au niveau du Brent même chose donc ça y est on commence à s'entendre avec l'OPEP donc le marché commence à relativiser justement la demande de pétrole si on commence à avoir peur qu'on est déjà au pic de croissance et ensuite le fait que les pays producteurs vont essayer d'inonder le marché c'est vite dit parce qu'ils ne vont pas l'inonder si facilement mais voilà pour moi c'est là où vous avez tout l'archétype c'est à dire tout ce qu'on a pu se dire sur le pétrole sur la vision à long terme sur les déficits structurels etc et donc le déficit d'offres à long terme dans la transition énergétique tout ça ça reste vrai bien entendu mais il faut aussi comprendre à court terme que vous avez donc des phases de consolidation de reprise de souffle qui peuvent se mettre en place éventuellement je veux dire là on a un bon support sur la zone des 72 si ça venait à lâcher on devrait revenir sur cette zone des 69 dollars et pour autant on ne remettrait pas en cause la tendance haussière de fond ce serait une reprise de souffle avec une construction et il faudrait voir comment ça construit la suite pour se faire une idée c'est ça qu'il faut avoir en tête et bien dissocier actuellement ce qui se passe à court terme de la vision qu'on peut avoir encore macro à long terme au niveau du DAX je ne le fais pas souvent le DAX mais dans l'idée on retrouve à peu près la même chose c'est à dire une tendance haussière indéniable un biseau ascendant et donc le risque le risque de dégradation et de correction il se fait ici sur la cassure de ces 15 300 points et des bouettes et là on rentrerait dans une période un petit peu de reprise de souffle alors attention c'est pas parce qu'on dit une dégradation reprise de souffle qu'on dit tendance baissière c'est la fin des haricots etc oui il y a toujours le risque d'aller chercher cette zone là je dirais aux alentours des 14 300 points pour arrondir et de le faire en ligne droite c'est possible ça serait un manque de contrepartie ça serait une peur du marché pour une raison X ou Y mais pour autant la tendance resterait acheteuse et donc là ça serait pour moi quelque chose qui serait vu comme un point d'achat ou alors on va casser ici mais on va faire du zigzag on va acheter, rebondir etc et on va rentrer dans une espèce de consolidation de correction mais qui se fait dans le temps et qui va durer quelques semaines quelques mois avant qu'on ait une issue voilà ça c'est les deux types de scénarios de consolidation qui peuvent se réaliser bien sûr à ce stade là la seule chose qu'on peut se dire c'est qu'il faut se couvrir contre le premier essayer de se protéger si jamais le premier se réalise mais voilà ça sert à rien je dirais de paniquer avant l'heure donc voilà un petit peu de dégradation et c'est toujours aussi à ce stade là donc on a fait un petit peu le tour on va regarder quelques actions dorénavant donc on va regarder d'abord des actions qui sont liées cycle donc la plupart d'entre elles ont pas mal dégradé mais on n'a pas attendu cette semaine pour être dégradé et dégradation ça remplace déjà depuis un petit moment ce qui m'intéresse moi c'est qu'on est en train de revenir sur les anciennes obliques qu'on avait cassées et qui avaient permis des poussées sur le mois de mai et de juin et on est en train de revenir dessus en mode support donc c'est important de pouvoir les tenir de rebondir mais à ce stade là ça reste du rebond technique donc pour moi je veux dire on rentre dans des configs un petit peu de neutralisation qui peuvent durer là aussi vous pouvez faire pas mal de zigzags pendant pas mal de temps et en gros il n'y a pas vraiment de grosses décisions entre les 102 euros là et même les 100 euros je serais tenté de dire jusqu'au 110, 115 donc il faudra attendre soit un peu plus de congestion soit redépasser une de ces deux bornes pour avoir à nouveau une tendance donc c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer dans différentes vidéos ces dernières semaines c'est de comprendre que ce qu'on a vécu ces derniers mois etc où on a un marché qui est en pure tendance tendance forte etc potentiellement on rentre dans une période de digestion alors ça sera une digestion rapide ou une digestion lente ça c'est difficile à dire mais cette période de digestion ça peut être de la volatilité du zigzag et ça peut durer et pendant ce temps là le trader lui il peut se faire plaisir l'investisseur c'est là où il faut apprendre également à prendre du recul sur les marchés justement quand c'est pas les meilleures configurations pour soi au niveau d'Air France on a pas mal purgé sur Air France aussi c'est pas moins de risque clairement il y a un début de support qui est en train de se construire ici qui permet de faire du rebond technique au pro rata quelque part mais voilà avant qu'il y ait un retournement haussier la tendance là aussi il y a du boulot on peut patienter Amazon est en train de consolider mais ma foi c'est une reprise de souffle à ce stade là par rapport à la hausse que nous avions connue si je nettoie ma chambre un petit peu hop et qu'on s'attarde sur ce qui est vraiment important c'est vous le voyez voilà cette double zone je serais tenté de dire qui était l'ancienne résistance sur laquelle on avait buté pendant une bonne année qui avait été cassée à la hausse ici et maintenant on est en train de revenir dessus en mode pull back donc là ce qui va être intéressant c'est pas de tuer les acheteurs trop vite quand même parce que la vraie faiblesse ça serait en fait de pas réussir à rebondir ou de rebondir un petit peu mais de manière très molle et de recasser tout de suite dans la foulée et donc de réintégrer finalement c'est de réintégrer cette cette ancienne résistance qui redeviendrait résistance et de la revalider en résistance en gros vous refaites un truc comme ça là pam et vous faites et vous faites un truc comme ça 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 serait négatif en plus sur des GAFAM et on sait qu'aujourd'hui les marchés sont tenus exclusivement par les GAFAM c'est pour ça que je vous parle de manque de souffle depuis quelques semaines mais du fait que les deux dernières qui manquaient pour le bouquet final Amazon et Apple étaient celles qui devaient partir et c'est ce qu'elles ont fait depuis le début du mois de juin donc là maintenant voilà on a des consolidations qui se mettent en place c'est du pro rata parce qu'il ne faut pas oublier d'où on vient on a quand même gagné quasiment 500 ou 600 dollars donc 15-20% sur des grosses capes c'est Amazon et Apple quand même vous gagnez 15-20% en l'espace d'un mois c'est quand même c'est quand même pas rien donc là aussi il faut accepter qu'il y ait des retracements de la moitié avant de pouvoir juger de pouvoir juger si c'est vraiment juste un retracement et on relance ou si on a vraiment de la faiblesse qui se met en place c'est à dire qu'on n'arrive pas à tenir la cassure de ces résistances on a la même chose sur Apple mais là la consolidation est vraiment très petite donc pour moi le niveau important alors ça va être surtout ce niveau des 140 dollars 138 dollars tant qu'on est au dessus je veux dire on peut avoir du pro rata on peut avoir de la volatilité mais il ne faut pas tuer les acheteurs à ce stade là c'est du pull back là aussi Boiron bon il n'y a pas suffisamment de volume je laisse pour l'instant de côté mais ce qui serait vraiment intéressant sur Boiron il y a toujours quelque chose d'intéressant sur Boiron c'est cette construction ici de triangle ascendant si j'arrive à le cliquer voilà et toujours c'est le dépassement des 40-41 euros alors dans un marché comme ça qui commence à douter etc sur des valeurs où il n'y a pas grand monde ce qui peut être intéressant c'est vraiment de se dire bon ben tant pis même si je rentre en retard on ne fait plus trop d'anticipation l'anticipation c'est quand le marché est vraiment dans une bonne dynamique d'anticipation de moindre risque je parle pas juste pour faire des allers-retours de court terme mais là ce qui nous intéresse c'est de se dire plus beaucoup d'anticipation éventuellement c'est vraiment sur la cassure que l'on décide de revenir dessus Carrefour on avait ce petit triangle ici ascendant qui casse par le bas on est en train de faire un rebond mais en mode pullback dessus alors voilà c'est là où c'est important de comprendre que quand vous avez eu des hausses comme ça limite exponentielle sur Carrefour c'est pas rien non plus et bien on va avoir ces périodes vous voyez qui sont quand même des périodes volatiles où on retrace quand même une partie importante de la hausse mais il faut bien comprendre que la tendance de fond reste haussière et ça c'est important de le comprendre parce que si on reste le nez dans le guidon dans le court terme uniquement on va prendre peur tout de suite dès qu'on va avoir des baisses on va se dire quand même ça a baissé de 10-15% c'est pas rien reste une grosse cap mais il faut relativiser par rapport à là où on vient donc il faut l'exercice de cet été pour moi c'est remettre les choses dans leur contexte en permanence et pour avoir le contexte vous devez regarder sur la gauche du graphique de là où on vient et en fonction de ça vous allez pouvoir relativiser vos retracements de baisse de 10-15% etc c'est en comprenant votre profil est-ce que vous êtes court terme est-ce que vous êtes moyen terme long terme casino guichard là je vous fais pas un dessin là par contre c'est reprise de la tendance baissière à ce stade là depuis qu'on a cassé cet oblique pardon au niveau de katana même chose alors il y a eu les résultats mais ça y est là quand vous commencez à voir que les bons résultats sont vendus bon ben voilà ça veut dire que ça veut dire que c'est pas la fin des haricots mais ça veut dire qu'on rentre dans une consolidation que le marché considère que c'est pricé qu'il prend quelques profits etc et que donc on va rentrer certainement dans une construction et qu'il va falloir quelques chandeliers supplémentaires pour vous faire une idée un titre qui tient plutôt pas mal c'est CG Jim alors attention c'est pas un gros titre il n'y a pas beaucoup de volume ou le carnet n'est pas terrible mais le retournement graphique en tout cas est bien en place c'est une des rares qui peut être intéressante de suivre Celiade pour moi c'est toujours une tendance baissière il n'y a pas grand chose à faire là dessus donc je la suis parce qu'on en avait parlé il y a quelques semaines pour jouer le rebond technique etc qui avait tourné court mais à partir du moment voilà où ce que je joue pédagogiquement aussi c'est de vous apprendre voilà qu'il faut couper des positions c'est à dire que quand vous avez des marchés comme ça qui reprennent du risque etc vous savez que vous avez des spéculs qui peuvent être intéressants bien entendu en fonction de votre profil la majorité des gens doivent éviter ce genre de choses c'est plus en mode trading court terme etc mais globalement c'est quand vous jouez ce genre de truc là vous savez que vous n'êtes pas moins de risque vous savez que vous êtes spéculatif donc c'est là où vous n'avez pas le droit à une erreur de discipline dans votre capacité à savoir couper c'est ça le plus important dans un marché comme actuellement c'est savoir couper c'est pas savoir acheter là qui est important c'est savoir couper savoir sortir vos positions accepter des pertes et avec toujours ce rappel de vous dire que en gros si vous perdez 10% sur une action il faut qu'elle remonte de 11% mais si vous perdez 30% et donc que vous continuez à être sur des petites capes que vous continuez à être sur des valeurs spéculatives comme ça qui peuvent perdre ces 20 ou 30% et bien vous avez besoin d'une hausse de 50% derrière pour vous refaire donc qu'est-ce qui se passe en règle générale c'est que vous vous dites 50% elle ne les refaira pas donc je suis obligé de baisser mon prix de revient donc je moyenne à la baisse et là c'est l'engrenage qui commence parce que vous rentrez potentiellement dans une période où vous n'avez plus la contrepartie il n'y a plus d'acheteurs et le couteau peut descendre bien plus bas que ce que vous pensez et le plancher potentiellement n'est qu'un plancher intermédiaire Serinov ça aussi c'est un tout petit titre donc on laisse tomber dans la période actuelle c'est un bon titre spéculatif etc mais là 1000 titres qui sont échangés on va laisser tomber CGG on voit ça retrace alors j'ai un dernier support entre guillemets dans cette zone des 56 à 53 centimes d'euros qui sera vraiment le dernier du dernier pour tenter un rebond mais globalement là aussi c'est pas moins de risque il n'y a pas de congestion il n'y a rien à faire la logique pour 95% des investisseurs c'est qu'il n'y a pas d'intérêt il n'y a aucun intérêt aujourd'hui d'être sur du CGG je clarifie mais après voilà j'ai une position que j'accumule parce que j'ai une profondeur de portefeuille parce que je suis capable de l'accumuler en plusieurs fois ça fait partie de mon plan et parce que je suis capable d'être patient et de pouvoir et de pouvoir la jouer sur le rebond des prochaines semaines ou pas voilà potentiellement ça sera pas je vendrai et puis voilà ça sera une perte mais ça fait partie de mon plan mais pour la plupart des investisseurs qui n'ont pas la profondeur de portefeuille pour qui n'ont pas un profil qui n'ont pas ce profil de moyen terme ou vous bloquez votre capital et bloquez le capital dans le pire des cas vous perdez de l'argent et dans le meilleur des cas c'est de la perte d'opportunité c'est du capital qui aurait pu être utilisé ailleurs pour pour gagner plutôt que de rien faire claranova qui résiste plutôt pas mal alors ça aurait été mieux si on avait réussi à s'affranchir dans la zone des 7,50 c'est toujours donc la zone qui se valide comme la zone pivot on tient maintenant l'ancienne oblique en support mais en gros voilà on re-rentre dans une phase de neutralisation mais une neutralisation positive tant qu'on reste dans cette zone là des 7,750 mais c'est vraiment le débordement des 7,50 qui vous donne le signal au niveau des valeurs bancaires vous voyez on est rentré aussi dans la consolidation mais vous voyez c'est ça que j'appelle une consolidation lente c'est en gros vous faites 2-3 séances de baisse et puis après vous avez une multitude de séances de hausse mais qui sont dans l'incapacité de retracer ne serait-ce que la moitié de la baisse et puis après à nouveau 2-3 séances de baisse et puis à nouveau vous zigzaguez pas mal sur quelques séances ça c'est une baisse lente à contrario d'une baisse rapide qui aurait été un truc comme ça mais vous avez le rebond qui est au prorata et ensuite seulement vous avez une baisse de la volatilité qui permet de normaliser qui permet de construire une figure et de parler d'une congestion d'un truc et d'un retournement plus tard là en l'occurrence c'est bien ce qu'il faut comprendre c'est que vous êtes dans une consolidation lente de court terme dans une tendance de fond toujours haussière donc petit à petit on le fait petit à petit ça peut durer encore un moment mais on va revenir chercher des supports puis on va construire une figure et c'est la sortie de cette figure là à la hausse ou à la baisse qui nous permettra de valider la tendance qu'il faudra privilégier ces prochains mois et donc suivant ce que l'on fait sur les bancaires également en gros valider le marché nous validera s'il recroît à l'inflation ou si au contraire il arrange définitivement au placard Danone 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 ça se porte plutôt bien c'est défensif aussi je n'ai pas quelque chose de plus à dire là dessus EGID aussi ça construit alors ça peut c'est des titres qui peuvent consolider bien entendu mais qui restent dans les tendances haussières donc là aussi c'est tout l'enjeu de bien définir votre profil parce que croyez moi s'il y a un petit peu de volatilité ou pas tout le monde est long terme mais dès qu'un titre perd 10, 15, 20% il y en a beaucoup qui paniquent beaucoup qui étaient long terme qui croyaient au dossier etc qui se mettent à paniquer et voilà ça veut dire qu'il y a un problème ça veut dire qu'il y a soit un problème dans la taille de vos positions vous devenez émotionnel dès qu'il y a un petit peu de volatilité un problème de préparation c'est à dire que vous n'avez pas préparé le scénario de volatilité et donc d'être capable de l'accepter et de le vivre et de bien le vivre ou il y a un problème de profil c'est à dire que vous vous dites long terme tant que la tendance est haussière tant que tout le monde dit c'est un super dossier mais dès que ça commence à baisser de 20% etc vous avez une taille de pondération qui est trop importante et qui fait que vous ne pouvez pas tenir la position et vous doutez et vous n'êtes pas si long terme que ça vous ne croyez pas autant au dossier que ça vous faites bouffer par le court terme donc là ça veut dire qu'il y a un problème de déphasage entre les tailles de position etc un avis long terme qui n'est peut-être pas si qui n'est peut-être pas autant une conviction que ça parce que vous vous faites complètement bouffer par le court terme et après pour moi il y a un aspect moins au risque où il faut faire très attention parce que tout le monde va vous parler des fondamentaux tout le monde va vous parler des bons dossiers etc parce que depuis une année et demie je vais dire tout ça ça monte en ligne droite etc mais il ne faut pas oublier que vous pouvez également avoir des périodes de correction qui peuvent durer et donc qui ont finalement on aura été très mal habitué ces dernières ces derniers mois à croire que les tendances se font comme ça rapidement et fortement donc vous pouvez vous pouvez avoir des périodes de zigzag qui peuvent être plus ou moins durables et donc qui peuvent attaquer le doute parce que jusqu'à présent quelqu'un qui est rentré en bourse en mars 2020 ou en novembre 2020 je veux dire les tendances étaient tellement fortes et rectilignes qu'il n'y avait pas beaucoup de place au doute les retracements n'étaient pas très importants etc donc il n'y avait pas beaucoup de quoi douter par contre dès que vous avez des retracements de 30-40% à priori votre tendance est potentiellement toujours haussière à long terme votre dossier est toujours bon à long terme rien n'a changé mais vous par contre ce qui a changé c'est que vous n'êtes pas habitué à ces phases de retracement ou à ces phases de construction qui peuvent durer des mois et tout mon but quand je vous parle c'est pas de timer le marché je m'en fous c'est pas ça qui est important mais c'est de préparer les hypothèses de travail de préparer les scénarios d'être prêt à l'inattendu pour que quand il se réalise et bien on sait déjà ce qu'on fait on sait déjà ce qu'on a à faire et donc on n'est pas on n'est pas on n'est pas on n'est pas en mode panique du coup et ça pour moi c'est priceless comme ils disent chez Mastercard NG on est en train de jouer un petit peu sur le support oblique donc il faut il faut le tenir bien entendu valeurs défensives qui peuvent revenir alors NG il faudra se lever de bonheur quand même et assez rapidement revenir au dessus des 11,80€ sinon Eramé également petite consolidation rien de bien méchant à ce stade le pivot est là sur les 50 hop pardon sur les 55 sur les 58-50 pardon donc ça sera le niveau de support Euronav on avait tenté la sortie on a réintégré ça c'est de la faiblesse donc là on est en train de jouer maintenant avec le support il faudra le tenir il y aura potentiellement un rebond à jouer sur les 7,60€ mais bon si on n'est pas capable de très rapidement réintégrer et repasser cette zone les 7,60€ 7,70€ ça veut dire qu'on va ramer encore un petit moment Euronext c'est en train de consolider ici voilà vous avez ces petites choses là donc si ça casse par le bas évidemment ça commence à devenir moyen Europecar mobile ça consolide aussi pas grand chose de plus donc cette zone est 44 centimes d'euro à tenir Fugro à mon avis qui est logé à la même enseigne voilà que CGG on est en train de partir un petit peu sur le bas donc ici vous le voyez vous avez une oblique donc c'est vraiment cassé elle est pas très bien tracée je vous l'accorde mais dans l'idée c'est casser cette oblique pour pour relancer la dynamique Harmony Gold donc on voit quelques minières qui avaient été pas mal jetées puisqu'on avait complètement joué le mode le dérisque et là on voit on est en train de reprendre un petit peu de la couverture mais bon là aussi c'est du court terme à ce stade là je veux dire avant qu'on reparle des minières comme étant the place to be c'est un dépassement des 4,50$ donc je pense qu'il y a de la place pour construire Ibsen également vous le voyez moyenne mobile 50 qui est votre support LVMH donc on voit tout de suite dès que le luxe un petit peu commence à patiner le CAC 40 ça commence à devenir un peu plus compliqué mais aussi non en l'occurrence c'est toujours aussi bien entendu là la problématique c'est le prorata c'est la même problématique que pour le reste c'est de se dire qu'il faut savoir sur la gauche là où on vient et se dire que je veux dire même si on revient chercher les 600 euros donc quasiment 10% de pertes sur LVMH bon et sur l'ensemble du secteur du luxe et quand on sait le poids du secteur du luxe sur le CAC 40 ça vous donne un aperçu de la volatilité que vous pouvez avoir sur l'indice même si on revient sur les 600 bon on ne remet pas grand chose en cause bon après il y en aura certains qui verront une épaule tête et puis on verra si on dessine la deuxième épaule là c'est encore un petit peu tiré par les cheveux mais voilà un petit peu l'idée bon vous avez vu sur le week-end on va voir si je suis en forme pour trouver un titre c'est pas gagné Maquillé à groupe c'est toujours spéculatif c'est toujours pas terrible tant qu'on dépasse pas les 27 centimes d'euros donc il va falloir se bouger un petit peu Morel et Prom pareil ça fait le pétrole patine un petit peu c'est pas terrible en étant repassé sous les 1,80€ bon je vais passer rapidement Motanguil aussi c'est pas terrible malheureusement on est repassé sous l'oblique et puis on a tenté le rebond aujourd'hui c'était du pullback c'est pas terrible 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 Navia également je vous fais pas un dessin on avait jamais réussi à repasser cette oblique qui aurait permis de donner un petit signal pour revenir sur cette résistance dont on avait parlé et puis on a cassé ce support aussi qui devient résistance donc en dessous des 2,20€ maintenant je dirais il faut rester un petit peu prudent on est en train de revenir par contre sur une zone de support la zone des 1,80€ voire jusqu'au 1,60€ Navia c'est typiquement le genre de titre il faut faire attention au manque de contrepartie vous n'êtes pas à l'abri qu'on lâche un petit peu et puis après bon il y aura des traders qui s'en donneront un corps jouet bien entendu mais pour moi voilà c'est une valeur de trading dorénavant en mode zigzag au mieux graphiquement parlant on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent de mieux que ça Nikox même chose on est en train de revenir sur un support alors c'est un support il faut le regarder en hebdomadaire mais voilà éventuellement il y aura du rebond technique mais là aussi voilà on est dans des configurations où vous pouvez avoir du rebond au prorata des baisses mais qui ne changeront pas la donne de la tendance qui va rester dégradée à moyen terme Nokia c'est très positif on avait parlé de ses congestions on a fini par briquer donc ça reste propre Novacite on se couvre un petit peu peut-être pour le week-end avant le Covid c'est ce que j'ai fait j'en ai repris et du coup vous voyez on est dans une espèce de congestion là par contre et donc on s'est remis en embuscade pour éventuellement casser par le haut donc à se garder sous le coude les valeurs Covid au sens général ici c'est Novacite orange 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 pas grand chose si ce n'est que ce support oblique a très bien fonctionné donc on est dans un large triangle rectangle entre 10 euros 20 et 9 euros 30 donc en gros tout ce qui se passe là c'est du zigzag avant du signal de long terme sinon à court terme pour revenir dans des meilleures dispositions c'est au minimum dépasser les 9 euros 70 poxel pour moi c'est terminé pour l'instant en passant sous les 6 euros 40 c'est très très léger négatif quantum genomics on fait des tentatives mais pour l'instant tant qu'on n'arrive pas à redépasser les 4 euros 30 on ne se met pas dans des dispositions qui permettront de croire à nouveau à une relance beaucoup plus durable du schmibic Renault pareil on a dégradé sous cette zone des 34 euros donc on laisse faire pour le moment au niveau du rubis on est en train de jouer aussi avec du support pour l'instant ça tient tant bien que mal sinon on ira chercher l'horizontale ici sur les 35 euros 40 sa France il n'y a pas grand chose de plus à se dire c'est assez dégradé aussi vous voyez donc on est venu chercher le support rebond on bloque donc pour moi voilà quand vous regardez un petit peu toutes les valeurs bon il n'y a pas de quoi il n'y a pas de quoi s'emballer donc je pense que ça tombe bien il faut savoir profiter des vacances aussi c'est des choses qui sont importantes à faire Sanofi on est en train de consolider à ce stade là on peut le voir comme ceci en triangle ascendant SES qui se comporte plutôt pas mal qui tient plutôt bien la barque ici avec une bonne congestion qui a fait le break de cette petite congestion aujourd'hui et on est en train de revenir chercher la zone de résistance aux alentours des 6,90€ donc à break pour relancer retournement ça aussi voilà ça fait partie des valeurs défensives qui se tiennent plutôt pas mal Technicolor bon on laisse tomber pour l'instant ça a besoin de souffler à fortiori TechnicEnergie également bon c'est sur un support à ce stade là on le voit là ici bon c'est pas super liquide non plus et c'est vraiment pour moi toujours la zone des 12€ à dépasser pour redevenir moyen terme dessus là on est en train de se chercher un support Terranuxus également toute la déception est là sur le titre mais on tient tant bien que mal un support sur lequel on a été réactif donc ça reste que du rebond technique à ce stade là mais c'est pas mal au moins on est en train peut-être de se forger un support bon il faudra voir s'il fait long feu mais ça peut permettre de faire des plans TotalEnergie également on avait parlé de cette faiblesse ici on a cassé cette oblique on est en train de venir consolider sur cette zone de soutien ici donc un petit peu de neutralisation là aussi sur le titre pour l'instant donc ça reste ça reste neutre positif méfiant si on passe sous ces 36€ et a fortiori sous les 30-35 ça deviendra un petit peu plus compliqué mais je pense que là aussi on peut commencer à voir des constructions plus longues donc des figures plus larges et pour la plupart d'entre elles je verrai ce genre de figure en triangle ascendant et donc ici le support je le taperai aux alentours des 35€ Unibail là aussi c'est du rebond à ce stade donc méfiance c'est du rebond technique pour l'instant on ne s'arrive pas à recasser par le haut donc méfiance Valourec ça se tient plutôt pas mal alors c'est toujours une tendance qui est baissière qui n'est pas terrible donc méfiance évidemment si on lâche ici le support mais du coup ce qu'il faudrait c'est un dépassement de ces 7,60€ et pour essayer d'engager un rebond pour des personnes qui veulent faire du moins de risque et qui veulent être au plus moyen terme sur le dossier pour l'instant c'est encore trop tôt pour se placer et je dirais tant qu'on reste sous les 8,50€ et Viri Matrix je serais tenté de dire la même chose ça continue de dégrader le support pour moi est vraiment sous cette zone des 1,80€ mais sinon voilà ça mettra peut-être un petit peu de temps à construire sinon il y a eu de la réaction sur 2CRSI en mode rebond Balio alors c'est spéculieux aussi on a tenté la sortie mais on a buté sur cette zone les 1,65€ je l'avais mis on est allé jusqu'à 1,67€ donc ça se regarde tant qu'on tient on va dire les 1,45€ mais il faut se méfier parce que si le marché commence veut dégueuler il ne faut pas se faire d'illusions sur ces petits titres il faudra être assez prudent Acacia bon j'aime bien ce titre il a encore du boulot pour l'instant il avait fait on voit pas mal de volatilité donc il faut voir s'il est dans la capacité de construire ici si ça lâche les 2,20€ on reviendra chercher les 2€ et il faudra encore patienter mais du coup si on arrive à redéborder les 2,30€ on peut se remettre dans des configs assez intéressantes voilà globalement ce dont on pouvait parler bon je regarde les titres comme Inatpharma c'est tôt c'est pas moins de risques on est d'accord mais je regarde des titres d'un point de vue graphique parce qu'ils reviennent sur des niveaux supports obliques sur des figures qui commencent à je dirais à faire consensus à être visibles de pas mal de personnes et donc du coup on le voit et bien elles réagissent et on trouve des acheteurs qui achètent ces supports là et donc du coup ça nous permet d'avoir des plans ça veut pas dire que ça lâchera pas évidemment mais au moins on a un plan et on sait quand est-ce qu'il faut qu'on sorte si on décide de le tenter alors encore une fois c'est de l'anticipation c'est pas pour tous les profils si vous voulez faire du moins de risques bon ben c'est pas ce genre de valeur là qu'on va faire et si vous voulez faire du moins de risques aujourd'hui il n'y a pas énormément de valeur qui reste alors vous avez des grosses capes etc mais qui sont plutôt dans des consolidations aux corrections court terme aussi mais globalement voilà il faut être beaucoup plus sélectif et potentiellement en profiter pour prendre du recul et pour faire de la préparation comme je vous le dis acheter vendre c'est pas c'est pas l'essentiel de la bourse c'est pas l'essentiel du métier l'essentiel du métier c'est de la préparation voilà un petit peu je pense que j'ai fait un petit peu le tour n'hésitez pas dans les commentaires à me donner des actions et à voter pour en mettant un pouce en l'air et je prendrai celles qui sont le plus plébiscité pour vous en faire des analyses à partir du week-end prochain on reprendra un petit peu un cours plus normal là je préfère passer du temps à vous faire la première partie en termes de sentiments de marché parce que depuis quelques semaines voilà si vous regardez ces vidéos pour moi c'est vraiment ça qui est important de préparer les choses surtout dans la période estivale ou si vous avez la chance de partir en vacances voilà c'est important d'être prêt pour parce qu'il y a moins de suivi on est moins réactif et du coup il faut avoir nos plans de préparer je vous souhaite un excellent week-end n'oubliez pas de liker la vidéo ça fait toujours plaisir et puis ça motive et de me laisser donc un commentaire ne serait-ce qu'un coucou ou sinon de me proposer ce que vous pensez du marché et quels sont les titres que vous plébiscitez ou que vous souhaiteriez que j'analyse le week-end prochain en attendant je vous souhaite de bonnes vacances si tel est le cas sinon un bon week-end et on se retrouve lundi sur graphceobourse.fr salut les graphes c'est un bon week-end Sous-titrage ST' 501